Raquel Garrido se souviendra de sa campagne pour les législatives. Alors qu'elle était arrivée en tête dans la cinquième circonscription de la scène Saint-Denis face à Jean-Christophe Lagarde, l'avocate avait décidé de défendre les couleurs de la nuque en vue du second tour, qu'elle a d'ailleurs remportée. Ce jeudi 16 juin, elle s'est ainsi rendue à Drancy. Mais voilà que rien ne s'est passé comme prévu. Alors qu'elle était à bord de sa voiture, l'acolyte de Jean-Luc Mélenchon s'est fait agresser, selon les informations dévoilées par le Parisien, confirmées par une vidéo partagée par la compagnie d'Alexis Corbière. Raquel Garrido a alors été aspergée de gaz lacrymogène par un homme, on était avec trois militants dans une voiture en train de faire campagne. On parlait dans un dictaphone. Il y avait deux militantes de la gare de près de nous. On les a vues discuter avec un individu, et après ce dernier a couru vers nous, puis a gazé à l'habitacle du véhicule. Ça nous a brûlés, a raconté Raquel Garrido au quotidien. Selon elle, deux militantes de son adversaire auraient coordonné à l'homme d'asperger l'avocate de gaz. Sur Twitter, l'avocate a indiqué qu'elle portait plainte. Jean-Luc Mélenchon outré Jean-Luc Mélenchon, outré par cette agression a réagi, deux camarades violentés, gazés et frappés à Drancy. L'équipe de Raquel Garrido est victime des violences de la majorité macroniste. Ça va trop loin, la haine sectaire et les outrances verbales des amis de Castaner et Montchalin sont insupportables, a-t-il écrit. Du côté de Jean-Christophe Lagarde, son adversaire, sa responsabilité ne doit pas être engagée, on avait deux militantes qui tractaient devant une école. Eux, ils étaient à côté vers le gymnase. De ce qu'on m'a dit, un môme de 13 ou 14 ans s'est précipité vers eux pour les gazer. Personne ne lui avait rien demandé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais ses accusations, ça suffit. Qu'est-ce qu'il croit Mélenchon ? Que ce gamin est un nervi ? Cesse du délire. Encore une fois, on va me traiter de voyou sur les réseaux sociaux, les gens vont m'insulter, mais heureusement, les habitants, eux, ne connaissent, a-t-il déclaré aux Parisiens. Alors que je circulais à Drancy avec une sono pour appeler au vote, deux militantes de Aroba Jit Lagarde ont donné consigne à cet individu de gazer mon véhicule. Nous avons été pris en charge pour des soins. Nous portons plainte. Je continue ma campagne pour battre Lagarde dans les urnes. Sites.twitter.com baroblix.ifn9lnf.raquelgarido.raquelgaridofr.june16.2022